Voici l'histoire rocambolesque d'un violon du M.H. qui porte une étiquette ainsi libellée Jean-Baptiste Vuillaume à Paris, rue Croix-des-Petits-Champs, exprès pour Paganini. Jean-Baptiste Vuillaume, c'est un luthier qui s'est notamment rendu célèbre pour ses copies d'illustres réalisations de ses prédécesseurs de Cremone, tel Stradivarius. Le violon du musée est une des six copies d'un instrument 1742 qui appartenait à Paganini, réalisation de Guarnelius d'El Jésus, surnommé Il Canone, en raison de la puissance de sa sonorité. L'instrument est aujourd'hui conservé à Gênes, ville où s'improvise des concerts de balcon en balcon. En 1836, Niccolo Paganini étant tourné en France, il rencontre un problème avec son instrument, il lui conseille d'aller voir Vuillaume qui ouvre le violon sous les yeux angoissés de son propriétaire. Mais le lendemain, il récupère son précieux canonné en parfait état de marche. Et quelques temps plus tard, Vuillaume lui en présente une copie si parfaite que Paganini la lui rachète aussitôt. Mais Vuillaume n'est pas seulement un as de la lutherie, c'est aussi un as du marketing et il profite d'écouler quelques copies supplémentaires en utilisant le nom du célèbre Virtuose.